Et aux Etats-Unis, l'un des pays les plus touchés par la pandémie, les maires de plusieurs grandes villes envisagent ou réclament un reconfinement pour endiguer la vague de nouveaux cas de Covid-19. Mais des désaccords politiques empêchent une réponse cohérente. Complément d'information en compagnie de Sohaïl Jalil qui revient d'abord sur la situation en Californie. Face à la progression persistante du Covid-19, la Californie a ordonné lundi le retour à la fermeture de certains commerces et lieux publics. Considérée comme l'un des principaux foyers du nouveau coronavirus aux Etats-Unis, la Californie avait été le premier Etat du pays à imposer un confinement général en mars. Mais face à la flambée des cas de contamination, le gouverneur de la Californie a annoncé l'élargissement à tout l'Etat de la fermeture des bars, salles de restaurants en intérieur, cinémas, zoos et aquariums. Aujourd'hui, nous annonçons des actions supplémentaires à l'échelle de l'Etat. Nous exigeons que tous les comtés mettent fin à leurs activités dans les secteurs suivants. Restaurants, salles de dégustation, cinémas, centres de divertissement familial, zoos et musées et la fermeture de tous les bars. Des mesures effectives dans tous les comtés de l'Etat de Californie et pas seulement les comtés qui étaient sur la liste de surveillance établie en juillet. Le retour aux restrictions implique aussi la fermeture d'une série de lieux publics et commerces, parmi lesquels bureaux, centres commerciaux, salons de coiffure et lieux de culte dans une trentaine de comtés à risque dans Los Angeles. Si nous fermons, nous souffrirons énormément. Si nous ne travaillons pas, on n'aura pas d'argent pour payer le loyer. Nous n'aurons plus de revenus pour subvenir à nos besoins et pour supporter nos familles. Les Etats-Unis ont enregistré près de 60 000 nouvelles infections au coronavirus en 24 heures, rapporte le dernier comptage de l'université Johns Hopkins. Le nombre total de cas recensés dans le pays, lui, dépasse désormais 3,36 millions de cas. Et dans tout le sud et l'ouest du pays, comme au Texas ou en Floride, qui connaissent eux aussi une explosion des cas de Covid-19, dirigeants et responsables locaux, envisagent d'aller encore plus loin et de décréter un reconfinement. Toutefois, les désaccords politiques entre les différentes juridictions empêchent une réponse unifiée et cohérente.